Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver à nouveau, chers amis, sur YouTube. Dans ce samedi 7 septembre 2024, 15h25, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents et très appréciés. On va aller faire un tour dans ce qui se passe au niveau des inondations et des déluges à travers le monde. C'est complètement, complètement hallucinant. Mais avant, je suis tombé sur vraiment quelque chose d'étrange, puis on va aller voir ça ensemble. C'est assez, c'est vraiment le monde de l'élite. Pouf, il y a des choses qui se passent qui sont presque inexplicables. On voit le pape ici, qui s'en va baiser les pieds de l'élite. Je pense que c'est en Afrique, c'est complètement hallucinant. On va aller voir ça. Tu te demandes quel est ce symbole-là, à quoi ça sert. C'est complètement, complètement dégradant de voir ça. Moi, je ne comprends rien. Je ne sais pas si vous y comprenez quelque chose. Ça va changer quelque quoi dans la vie des gens, ça, là? Vraiment. La misère du monde, depuis 2000 ans, qu'on a cette création de l'humain, le monothéisme depuis 3000 ans avec le judaïsme et le christianisme après. Et ces gens-là n'ont absolument rien réglé. Le pape n'a rien d'autre à faire que vraiment aller baiser les pieds. On ne sait pas trop c'est qui. Wow! Vraiment très étrange. Très, très étrange. Wow! Ça donne des frissons dans le dos. Pendant ce temps-là, en Italie, incroyable déluge en ce moment. C'est complètement, complètement hallucinant. Tu vas voir des images, là. C'est comme... Wow! Ça a pris les gens par surprise. Complètement, complètement hallucinant. Bon, peut-être que tu as l'impression que c'est presque surréaliste. Mais, de violentes pluies frappent le nord de l'Italie, faisant au moins une personne disparue. Des fortes pluies ont frappé le nord de l'Italie le jeudi 5 septembre 2024, provoquant des inondations généralisées, des dégâts aux infrastructures dans plusieurs régions. Milan a été l'une des régions les plus touchées, tandis que les équipes de secours du Piémont continuaient de rechercher un homme emportées par les eaux de crues. Une série de violentes pluies a frappé jeudi, donc, il y a deux jours. Le nord de l'Italie, provoquant des inondations et de graves perturbations dans plusieurs régions. Milan a été l'une des zones les plus touchées. Wow! Donc, je vous laisserai ça dans la boîte de description, chers amis, complètement hallucinant. Pendant ce temps-là, tu as une autre région aussi. Là, tu as plein de, naturellement, la Chine est complètement, complètement inondée presque partout. On n'a presque jamais vu ça. Le fameux typhon Yagi qui a touché terre près de Épang aussi, ou Épang plutôt, au Vietnam. C'est le plus puissant, apparemment, jamais enregistré. Ça frappe directement Haïko aussi, en Chine. Wow! Complètement, complètement hallucinant la quantité de pluie. En Inde, on est rendu à des, beaucoup, beaucoup de victimes, suite à ces inondations, ces pluies, complètement historiques et bibliques. État d'urgence déclaré aussi, avec un glissement de terrain en évolution lente, qui remodèle le paysage de Rancho, Palos Verdes, en Californie, avec des pluies, des pluies encore, qui ont été incroyables. Corée du Nord, nouveau rapport qui nous révèle qu'il y a eu 1500 disparus dans les inondations en Corée du Nord. Une violente tempête frappe Mallorque, faisant au moins deux disparus en Espagne. Wow! Ça m'amène à aller vous parler de l'Arabie saoudite et du désert aussi. Et donc, des scènes incroyables dans le désert du Sahara, frappées par des pluies torrentielles très inhabituelles. Le Sahara a été frappé par des orages violents qui ont provoqué des pluies torrentielles. Le désert du Sahara est ravagé par des pluies torrentielles dans des conditions météorologiques très inhabituelles. Pour la région, nous le racontons. Le Sahara est le plus grand désert chaud du monde, avec l'un des climats les plus rudes. La température moyenne annuelle est de 30 degrés Celsius, même si l'on a déjà enregistré les températures allant jusqu'à 58. La région reçoit peu de précipitations. En fait, la moitié du désert du Sahara reçoit moins d'un pouce de pluie chaque année. Et là, il y a tellement, 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 tellement de pluie. On en parle depuis des semaines de ça et des années même, 3, 5 ans à peu près que ça a commencé, ce nouveau modèle là-bas. Cependant, le Sahara a été frappé par des orages violents qui ont provoqué des pluies torrentielles. Zoom Earth a publié une prévision météo pour le désert sur sa page de médias sociaux X. Les prévisions météo annonçaient de la pluie sur le nord-ouest de l'Afrique, mercredi matin, le 4 septembre. La pluie a continué à frapper la région jusqu'au 5. Je vous en avais parlé de ça la semaine dernière. Et le radar prédit qu'elle se poursuivra jusqu'au vendredi 6. Donc, de fortes pluies se propagent dans le désert du Sahara. Hallucinant! Zoom Earth a suggéré que les quantités inhabituelles de pluie pourraient être le résultat du nombre réduit d'ouragans dans l'océan Atlantique touchant les États-Unis cette année. Les vagues tropicales, qui se transforment souvent en ouragans, n'émergent pas aussi fortement d'Afrique centrale. L'un des facteurs clés dans la formation des zones tropicales est la zone de convergence intertropicale. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, on essaie d'expliquer ça naturellement, mais de la pluie, de la pluie complètement hallucinant. Et l'Arabie saoudite a été frappée par des pluies dévastatrices aussi. Chers amis, wow! On est vraiment dans un monde différent et qui change et qui va changer de plus en plus. Préparez-vous à plus de pluie, plus d'inondations, plus de cataclysmes. La situation des volcans en Italie qui inquiète, la situation des tremblements de terre qui inquiète aussi dans plusieurs régions du monde, dont la Californie et le Japon. 2024 n'est pas terminé. Les catastrophes ne font que commencer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501